Imaginez-vous, du sang qui coule le long de vos murs. Et imaginez le regard des autres surtout. Est-ce le fruit d'un esprit frappeur ? Est-ce une supercherie ? Est-ce véritablement inexplicable ? Vous voulez entrer dans la lumière noire et nous allons voir ça ensemble. Révélez ce qui nous est caché. Éradiquez l'indifférence. Poursuivre la vérité sans détour. Observez la réalité d'un regard franc. Qui que vous soyez, bienvenue dans la lumière noire. Oût 1985. Lucie et Jean-Marc, jeune couple marié, emménage dans un joli petit quartier de Saint-Quentin. Jean-Marc est routier, il passe donc beaucoup de temps en dehors de la maison. Tandis que sa femme Lucie, sans emploi, y est constamment. Les mois passent et tout va bien pour le jeune couple marié. C'est en janvier 1986, donc à peine 5 mois après leur aménagement, que d'étranges phénomènes vont bouleverser le quotidien de Lucie. De mystérieuses tâches rouges sont retrouvées un peu partout dans la maison. Drap, tapisserie, linge, au sol, dans les murs, partout. Et le plus dingue, c'est que rien, absolument rien, n'explique cela. Elle passe donc le plus clair de son temps à rendre la maison scintillante, tout le temps en train de faire du ménage. Parce que le lendemain, les tâches réapparaissent. Pas forcément aux mêmes endroits, mais elles réapparaissent. Cette situation persiste des jours, des jours, voire même des semaines. Tout devient encore plus tendu quand le couple discerne au beau milieu de la nuit des bruits dans la cuisine. Proche du bruit que fait un déménagement. Des objets qui tombent. Des claquements. Bien évidemment, ils se précipitent tous deux dans la cuisine et dans les différents endroits où le bruit a retenti. Et à chaque fois, c'est la même chose. Aucun objet, aucun meuble n'a été déplacé, n'a été bougé. C'est à ce moment précis qu'ils décident de contacter la police. Et c'est le brigadier chef Guy Piette et le brigadier Pierre Separo qui vont prendre l'affaire en main. Ils recherchent tout naturellement des faits explicables. Le chien a-t-il une blessure à la queue ? En remuant la queue, des gouttes de sang peuvent être projetées sur les murs et dans les différentes parties de la maison. On regarde, le chien n'a aucune blessure apparente, ni sur la queue, ni ailleurs. La police scientifique prélève quelques échantillons à droite et à gauche afin d'analyser ces fameuses tâches. Et après analyse, cette même section scientifique et formelle, c'est du sang humain. Les faits deviennent réellement complexes, que ça soit pour le couple vivant dans la maison, mais aussi pour les policiers qui n'ont jamais de leur vie eu affaire à ce genre de phénomène. L'histoire ressemble quand même pas mal à un canular. Et c'est ce que le brigadier en chef s'est dit tout naturellement, comme n'importe quel brigadier serait témoin d'une situation pareille. Afin de trancher et de savoir si c'est un canular ou non, les policiers décident de faire une chose. Sortir le couple de la maison pendant une semaine. Laisser la maison en quarantaine, porte fermée. Ce n'est pas écrit dans le rapport, mais j'imagine que les brigadiers ont gardé les clés afin d'être sûrs que personne ne puisse rentrer dans la maison. De la farine est disposée au sol afin de voir toute trace de pas. Si jamais, en revenant une semaine plus tard, il y aurait eu des traces de pas au niveau du sol, ça veut dire que quelqu'un serait venu disperser les tâches et donc ça serait une preuve fondamentale d'un canular. Le couple dormira pendant ce temps à l'hôtel et n'aura aucun autre moyen de rentrer dans leur demeure. Comme convenu, une semaine s'écoule, nous retournons dans cette fameuse demeure pour laisser place de nouveau à un cauchemar interminable. Du sang dans chaque pièce a réapparu et aucune trace d'activité humaine détectée par la farine. Le couple retrouve leur quotidien au sein de la maison et les phénomènes persistent, voire s'intensifient. Des bruits de vaisselle gassés, des portes qui claquent. La célèbre chaîne de télévision TF1 propose de faire de cette maison leur principal sujet pour le premier épisode de leur nouvelle émission, Mystère. L'émission s'entremêle entre témoignage et reconstitution avec des acteurs. Même le brigadier et son équipe se prêtent au jeu. Lors d'une descente à la cave, en pleine émission, le brigadier explique qu'il est persuadé d'avoir ressenti la force d'une main sur son épaule alors qu'il n'y avait personne derrière lui. En ce qui me concerne, je trouve que le résultat ressemble à un mauvais sketch des inconnus. Bon, ça, c'est mon avis. Lucie, de plus en plus angoissée, a du mal à s'endormir. Le jeu des acteurs, les musiques, voilà, on dirait que c'est sorti du dessin animé chair de poule, mais en parodie, limite. Bon, rien que pour les témoignages, pas des acteurs, mais des vrais protagonistes de l'affaire, je me dis, ça vaut le coup de le regarder. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeté du sang partout. Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Aucun autre élément vient enrichir l'enquête. L'émission n'est faite que pour recueillir des informations et n'apporte rien, si ce n'est que d'effrayer les gens. Suite à tout cela, une nouvelle tentative pour comprendre ce qui se passe. Appeler un médium. Pas pour un exorcisme, car nous ne sommes pas sur un cas de possession, mais pour purifier la maison de ce qu'on appelle une infestation des lieux. Le médium accepte la mission, se rend sur place, déambule dans les différentes artères de la maison sanglante, sans mauvais jeu de mots, interroge le couple fébrile, effectue une bénédiction dans la maison, et explique ce qu'il ressent. Pour lui, la source du problème réside à la cave. Et il mentionne que l'ici est très réceptive aux entités. Sous l'œil avisé des policiers, ils se mettent à creuser le sol argileux de la cave sans grand résultat. Les événements ne se calmant pas, le sang coulant toujours à flot, toujours autant, voire plus. Le couple abandonna l'idée de rester vivre ici. C'était juste pas possible. Je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Par la suite, de nombreux témoignages effrayants ont été recueillis auprès des voisins, des passants et des habitants du quartier. Des bruits horribles proviendraient de la maison, que ce soit en pleine journée ou au beau milieu de la nuit. On dirait des animaux qu'on égorge, des hurlements. Pour toutes ces raisons, la maison fut détruite par une équipe d'espères, qui trouva bizarrement de mystérieux ossements. L'analyse démontre que ces ossements appartiendraient à une cinquantaine de soldats allemands, rien que ça. Après nettoyage du site, la maison fut reconstruite, et à partir de là, plus aucune trace de quoi que ce soit d'anormal. Et le quartier retrouva sa sérénité d'antan. Voilà, ça, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Bon, c'est maintenant que la lumière noire intervient. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. La faute à qui, la faute à quoi, c'est deux choses reliées à un seul et même facteur. L'émission de télévision nommée Mystère sur TF1, présenté par... Jean-Luc Crashman, je sais plus, moi. La première chose, c'est que l'émission démarre. Elle a forcément besoin d'un pilote qui soit assez saisissant. Le premier épisode est extrêmement important car il annonce la couleur. 2012, c'est fini, hein ? La fin du monde, il fallait s'y prendre plus tôt. Le but étant de captiver un taux important d'audience. Ils prennent donc la base d'un sujet hors du commun et il ne reste plus qu'à convaincre les victimes de se prêter au jeu. Mais quel jeu, me direz-vous ? Celui d'exagérer grossièrement les faits. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. De pousser les acteurs de la reconstitution ainsi que le reste de l'équipe de tournage dans une ambiance pesante, limite glauque. A tel point que même le brigadier pense avoir été victime d'un contact surnaturel. Même leurs photos ici témoignent de leur exagération. Vous avez ici les photos prises par les médias. C'est-à-dire les photos d'une reconstitution. On voit très bien que c'est quelque chose qui était peint en rouleau juste sur le dessus et que ça dégouline et grossièrement et que c'est tout sauf du sang. Vous avez ici par contre les deux archives qui ont réellement été prises sur les murs de la maison à Saint-Quentin. Beaucoup moins impressionnant, je sais. Mais c'est la réalité. Deux coulements assez secs finalement et des tâches. Ça reste tout de même impressionnant. Deuxième point, la maison devient connue. Tout le monde en parle en fait. Tout le monde en parle. Du coup, le quartier devient populaire. Dans un premier temps, les journaux, les médias, l'émission mystère. Quelques années plus tard est venue Internet. Sur les réseaux sociaux, les faits sont devenus des rumeurs. Ce phénomène a un nom, c'est le téléphone arabe. Chaque fois que l'information passe dans l'oreille d'un individu, elle est légèrement déformée. Ce qui fait qu'à la fin, l'information de base n'a plus rien à voir avec ce qui est raconté maintenant, au présent, par tout le monde. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Décortiquer tout ça et trouver le vrai du faux. C'est là que j'interviens avec ma perçante lumière noire. On a un outil puissant pour ça aujourd'hui. C'est Internet qui nous donne accès à des archives que vous ne pouvez pas sous-estimer quand vous prenez quelques heures devant vous. Il n'y a jamais eu d'arrêté municipal pour une quelconque démolition de bâtiment dans ce quartier à cette époque. Et de toute manière, ça aurait été très compliqué à réaliser car la maison est mitoyenne des deux côtés. Aucun ossement allemand n'a donc été retrouvé à la base de cette maison. Suite au déménagement du couple, des locataires ont directement repris la maison et n'ont jamais été troublés par d'événements inexplicables. Les seules perturbations qu'ils ont eues sont celles des passants qui venaient sans cesse taper à leur porte disant « c'est chez vous la maison qui saigne ! » Voilà, curiosité mal placée. Les témoignages des gens du quartier expliquant qu'ils entendaient des animaux se faire égorger, ça aussi, bien évidemment, c'est totalement faux. Ça va avec tout le reste. Car après cette période, de nombreux locataires sont venus encore et encore chaque année dans cette maison et jamais, jamais quelque chose de semblable s'est produit. C'est en 2013 qu'un homme décida d'acheter la maison. Il explique aujourd'hui en souriant « j'ai acheté une maison hantée où il se pensait rien ». Pour ce qui est du reste, tout est vrai. Enfin, je veux dire, il y a effectivement eu des traces de sang sur les murs. Que ce soit paranormal ou non, après ça, je ne peux pas encore l'affirmer. Est-ce que cette femme se sentait trop seule chez elle et afin d'avoir un minimum d'importance à établir ce canular ? Peut-être. Où est-ce que cette femme a vraiment attiré une saloperie ? C'est aussi possible. Pour le savoir, il y avait une seule chose à faire de la part des enquêteurs. C'était d'effectuer une prise de sang sur Lucie, sur son compagnon, puis j'irais même jusqu'à son chien, et de voir si le sang sur le mur et le sang des locataires de l'époque étaient identiques ou non. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est là, actuellement, où j'en suis. Je tente de découvrir ce qui leur est arrivé par la suite. Où est-ce qu'ils ont déménagé ? Retrouver ces personnes-là, c'était il y a approximativement 30 ans. Ils étaient assez jeunes, je pense qu'il y a de grandes probabilités pour qu'ils soient encore vivants. Et l'objectif, là, tout de suite, c'est de retrouver cette personne. C'est de retrouver Lucie, voire son compagnon. Sachez que j'y travaille. Si vous voulez m'aider, le but n'est pas de trouver l'adresse et de s'y rendre. Comme ça, le but est de trouver son identité. Pourquoi pas d'établir un contact et d'organiser un rendez-vous afin de faire une interview. Pourquoi pas ? Ils n'ont jamais fait ça par la suite. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve étrange. Je pense que ça serait intéressant de savoir ce qui leur est arrivé dans leur vie personnelle. Après, est-ce que dans leurs autres maisons, il y a eu aussi des taches de sang qui sont mises à apparaître un peu partout dans la maison ? Même s'ils sont à l'autre bout de la France, je serai prêt à me déplacer pour ça. L'enquête officielle est classée, mais pas la mienne. Je vous laisse maintenant ressortir de la lumière noire et de regagner vos foyers et de passer une excellente soirée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada